Et bonjour, aujourd'hui nous retrouvons Brigitte Claveria dans le cadre de la 8e Biennale d'Arts Singuliers et Innovants qui se déroule encore bien sûr jusqu'à dimanche si je ne me trompe pas, du côté de Saint-Marcelin, de Saint-Jean-en-Royant et de la Baume d'Austin. Bonjour ! Bonjour Dalia ! Vous faites partie en tout cas des artistes qui exposent dans le cadre de la Biennale, mais pas que d'ailleurs, il y a pas mal de choses aussi, une grande actualité d'exposition en tout cas qu'on peut retrouver de votre côté. Dans quel cadre en fait, dans ce cadre-là en tout cas de la Biennale, comment ça se fait qu'on vous ait intégré du coup au projet ? Alors il se trouve que je fais partie du groupe du livre Insolite, initié par Thérèse Signat, où nous avons déjà exposé dans des lieux comme des médiathèques. Et notre livre étant Insolite, donc original, un peu hors norme, ce qui rejoint un peu, on va dire, l'art singulier, ben voilà, elle nous a proposé de l'exposer en vitrine et donc d'être un peu en parallèle avec l'art singulier et avec la Biennale. Le plus gros du livre Insolite étant marque-page et le mien, il est suspendu de manière japonaise au café de la terrasse. Donc c'est en tout cas par le livre Insolite que votre oeuvre rejoint au final la Biennale, si je ne me trompe pas. Voilà, tout à fait, oui, oui. Alors c'est vrai que vous me parliez hors antenne du fait que l'art abstrait, vous, vous étiez plutôt art abstrait en tout cas, et que vous n'étiez pas vraiment art singulier, art insolite. C'est quoi la différence entre ces deux arts ? Alors, disons que l'art singulier, c'est quelque chose qui vient un petit peu plus nous choquer, un peu plus détripe, quelque chose qui vient de l'art brut. L'art abstrait, tel que je le pratique, est un art abstrait géométrique, donc beaucoup plus maîtrisé, peut-être un peu intellectualisé pour certains. Pour ma part, c'est quand même, ma façon de pratiquer est très instinctive, on va dire, mais elle reste dans l'abstraction totale. Donc, il y a un petit parallèle, au final, qui peut être fait avec l'art singulier et innovant, peut-être par cet instinct, au final. Est-ce qu'il n'y a quand même pas, peut-être, un parallèle à faire, un peu par tout ça, enfin, entre ces deux arts, qui font que vous faites partie aujourd'hui, donc, de cette huitième biennelle ? Alors, là, j'en fais partie parce que c'est à travers surtout le livre Insolite où j'ai mis en scène un bonhomme échelle qui est dans différentes séquences et où chacun peut imaginer ce qui s'y passe. Par ce biais-là, effectivement, je peux rejoindre l'art insolite, l'art singulier, l'art un peu hors norme et sa façon d'être aussi suspendue, de plus la matière qui est une matière récupérée puisque je peins sur des voiles de planchistes, de planche à voile, que là, j'ai redécoupées et je peins à l'acrylique avec aussi des rubans adhésifs. Donc, par là, je rejoins, si vous voulez, la grande famille des artistes, on va dire, qu'on aime bien étiqueter, mais bon, au final. Pour ce genre d'art, l'art abstrait, comment vous vient l'idée de peindre une toile, de créer tel projet ? Ça vient comment à vous ? Alors, il y a plusieurs façons. C'est souvent que je raconte un ressenti et là, quand je peins sur des voiles de planchistes, disons qu'elles sont déjà colorées, elles ont déjà un vécu, elles ont des accros, elles ont vogué sur l'eau avec l'air. Donc, c'est une matière qui me parle beaucoup et à partir de là, je me laisse aller et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment instinctif et c'est vraiment du ressenti et je me connecte, quoi, avec, si on emploie un mot un petit peu d'actualité maintenant, avec ce qu'elle me raconte et en même temps, je raconte une autre histoire sur cette voile de planchistes et là, je me laisse vraiment, vraiment aller à ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Parce que c'est vrai que quand on voit donc la toile abstraite, n'est-ce pas ? Une fois exposée, des fois, on se dit mais quel est le sens derrière tout ça ? Et c'est pas mal, du coup, d'avoir cette vision de savoir qu'il y a toute une histoire, en fait, tout un ressenti et que c'est pas vide de sens comme des fois on peut le penser. Oui, alors je pense que devant l'abstrait, il faut simplement un peu lâcher prise et ne plus vouloir essayer de reconnaître des choses, ne plus vouloir se raccrocher à quelque chose de connu qui nous sécurise quelque part mais se laisser aller et peut-être on éprouve des émotions différentes et à ce moment-là, on peut toucher profondément ce qu'a voulu dire l'artiste. Moi, si je fais de l'abstrait, c'est parce que j'aime n'avoir aucune limite et je trouve que l'art figuratif, pour ma part, me limite puisque, bon, on fait un arbre, c'est un arbre. Je fais des traits qui s'en vont loin, voilà, il y a cet infini. Un arbre, peut-être un triangle, par exemple, peut-être une forme et ne pas se limiter, c'est intéressant comme vision, en tout cas. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, une fois, que vous alliez tester peut-être l'art singulier et innovant tel qu'on l'entend, sachant que le thème lui-même est quand même assez, on va dire, qu'il n'est pas fixe non plus, il n'a pas non plus son identité en tant que tel, écrit, qui est dans un cadre, il est un peu hors cadre aussi. Oui, c'est d'ailleurs sa particularité, c'est d'être hors cadre, hors normes. Alors, je ne sais pas, pourquoi pas, parce qu'on ne sait pas du tout, enfin, moi, je ne sais pas ce que je vais peindre, de quelle manière je vais peindre plus tard. Moi, je me laisse aller dans le courant, dans le courant de la vie, dans ce qui me vient, et là où je suis le plus juste avec moi-même. Donc, peut-être un jour de l'art singulier, en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce qui me parle, et ce qui, voilà, ce n'est pas ma façon de m'exprimer, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Bien sûr, cette œuvre sera retrouvée au Café de la Terrasse, donc à Saint-Marcelin. On pourra la retrouver jusqu'à la fin de cette semaine, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que j'irai la décrocher mardi, voilà, donc jusqu'à mardi à l'Isra. On la voit de l'extérieur, hein ? On la voit de l'extérieur, donc juste besoin de passer, voilà, par là. Tout à fait. Et il ne ferme pas la vitrine à la terrasse. Non, non, non. Donc voilà, on peut même passer lundi matin, voilà, en coup de vent, ou peu importe. Il n'y a pas de souci avec ça, on peut admirer cette œuvre. On le rappelle, donc, dans le cadre de la 8e Biennale d'Art Singulier et Innovant, mais donc aussi dans le cadre de cette exposition du Livre Insolite. Voilà, tout à fait. Donc une exposition itinérante qui viendra aussi un peu par chez vous. Ça sera aussi le cas pour cette œuvre ? Les gens pourront la retrouver un peu sur tout le territoire ? Alors, je pense que le Livre Insolite peut-être ira aussi s'exposer ailleurs, puisque le but quand même, c'est de... Et puis dans des lieux insolites où l'art n'est pas toujours présent, comme les médiathèques ou des vitrines désaffectées, et c'est vraiment le but, c'est de faire venir l'art aux gens, quoi, à nous tous, et non pas le contraire. Donc justement, dans des lieux... C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup exposer au Café La Terrasse, parce que là, on touche un public qui n'a pas l'habitude de voir ce genre de peinture. Vous vous exposez habituellement ? Alors, oui, j'ai exposé au tiers-lieu numérique cet été, où j'ai même fait deux petites conférences sur l'abstraction géométrique. J'ai aussi exposé à la mairie de Vinay, mais là, ce que j'aime faire en ce moment, c'est plutôt des installations éphémères. Alors, c'est le cas d'ailleurs, il y en a une récemment qui a été faite, si je ne me trompe pas ? Voilà. Alors, j'ai fait une installation éphémère au kiosque de Saint-Marcelin, en lien avec la guerre en Ukraine. J'en avais un petit peu assez de voir des images de violence partout. Et je me suis dit qu'en tant qu'artiste, j'avais aussi, moi dire, une responsabilité au niveau des images. Et sur une de mes voiles, j'ai collé, j'ai fait un collage d'une colombe, la colombe de la paix, une des colombes de Matisse, qui est très géométrique, très stylisée, que j'aime beaucoup. J'ai demandé l'autorisation de l'installer au kiosque et de la filmer, de faire une vidéo. Et cette vidéo, je l'ai passée sur les réseaux sociaux. De plus, cette voile a aussi été installée à la Saône, en bord de l'Isère, où on voit le château de la Saône en fond, parce que je trouvais que le fait qu'il y ait l'Isère, c'était un message aussi comme quoi l'eau nous amène plus loin, conduit des messages. Et puis, en plus, c'est symbolique aussi de notre département. En effet. C'est un très beau cadre. Là, j'espère pouvoir la mettre ailleurs, mais bon, je ne vous en dis pas plus, parce qu'il faut que j'ai une autorisation, mais ça sera un chouette coin. Et puis, dans le Vercors aussi, avec le Vercors derrière, symboliquement, le Vercors qui est quand même une terre de résistance. Donc, tout ça, c'est pour envoyer des messages de paix et d'espoir. En tout cas, c'est un beau message que vous envoyez. Toute votre actualité, toutes vos œuvres, où est-ce qu'on peut les retrouver ? Il y a un site internet ? Facebook, peut-être ? Je ne sais pas. Dites-nous tout. Alors, sur Facebook, c'est Brigitte, Léona, qui est mon deuxième prénom, Claveria, qui est mon nom. Donc, ça, c'est pour Facebook. Instagram, Brigitte Claveria. Et pour mon site, www.brigitteclaveria.com. Voilà, tout simplement. On souhaite, du coup, vous contacter parce qu'on est, pourquoi pas, un magasin qui souhaite exposer quelque chose en vitrine. Eh bien, c'est tout à fait possible de vous contacter, j'imagine. Il n'y a pas de souci. C'est recommandé. Oui, on peut toujours s'entendre et voir ce qu'on peut faire ensemble. Moi, c'est avec plaisir que j'aime bien exposer dans des lieux atypiques. Merci beaucoup, Brigitte Claveria, d'avoir répondu présente. Et à très bientôt. Merci. Merci.